namasté mes petits naga on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo d'astrologie alors on va voir dans votre signe quelle est votre motivation pour la saison du cancer j'ai décidé plutôt que de raisonner en termes de mois de raisonner en termes de saison donc la saison du cancer commence le 21 juin et se termine le 22 juillet donc quel est l'objectif qui vous attend comment vous pouvez prendre soin de vos émotions vous savez le cancer c'est un signe qui est lié à la famille qui est lié à l'intériorité gouvernée par la lune les cancers sont des êtres extrêmement intuitif un premier signe d'eau ils ont une forme de communication qui leur est propre et on va voir un petit peu qu'est ce que va vous inviter à faire cette saison du cancer en fonction de votre signe ce sera un tirage assez exprès sur j'ai gardé l'idée de la canalisation et j'espère que cela vous plaira et bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire on commence juste après le générique alors pour vous mes chers amis gémeaux que vous annonce cette période des cancers alors pour vous voilà ce que j'ai obtenu donc la première carte représente ce que ben justement représente cette saison pour vous quelle est la force dominante clairement de cette saison quel est le message que vous devez entendre sur cette saison et vous avez obtenu le dieu hull alors le dieu hull est un dieu du nord qui est un dieu qui vous incline à vous qui vous incite à avoir un esprit concentré et à vous focaliser vous devez durant cette période essayer de ne pas trop vous éparpiller et rester focus sur vos objectifs afin de les atteindre et de réussir et de réussir vous devrez faire preuve d'adaptation il ya l'idée que les choses vont être un petit peu mouvantes aucune réussite ne sera possible s'il n'y a pas un temps de préparation donc prenez le temps de pas non plus foncé tête baissée dans tous les sens ne vous laissez pas totalement ne vous laissez pas totalement distraire excusez moi ne vous laissez pas totalement distraire voilà voilà sinon qu'est ce qu'on peut vous dire d'autre oui il faudra veiller à ne pas vous laisser à ne pas vous torturer l'esprit parce qu'on vous sent un petit peu perturbé les gémeaux durant cette période essayer de garder un esprit clair et concentré et vous verrez que les choses vont vont s'améliorer sur cette période on continue avec la deuxième carte ici qui est quelle action vous pouvez mettre en place pour vous apporter un changement positif durant cette période et là vous avez le dieu ou l'entité typhon qui est apparu alors ce que vous pourriez mettre en place c'est d'apprendre à gérer votre colère je sais pas si vous avez des enfin est-ce que vous vous sentez de la colère en vous est ce que vous sentez de la colère montée en vous et si oui il faudrait comprendre l'origine de cette colère et ça ça va vous aider à évoluer si vous vous énervez rapidement si vous êtes un peu irritable si dès que quelqu'un vous dit un mot de travers vous avez envie de l'emplafonner mais peut-être que c'est des signes que il faut mieux gérer votre colère et ne pas utiliser la technique de la de la j'allais dire de la soupape n'importe quoi de la cocotte minute et donc dire les choses peut-être progressivement essayer de maîtriser votre rage pour ne pas qu'elle vous consume en fait là c'est justement la solution c'est comment est ce que vous pourriez prendre soin de vos propres émotions et comment vous pourriez prendre soin de vos émotions vous avez obtenu l'homme vert le symbole d'abondance alors comment vous allez prendre soin de vous vous allez prendre soin de vous en essayant de soigner votre énergie masculine l'énergie de direction l'énergie d'entreprendre j'ai l'impression que cette énergie elle a été un petit peu malmené ces derniers temps et on me dit que il faudrait reprendre un petit peu cela essayer de de faire en sorte que cela aille mieux de ce côté là cette carte pour me parle aussi de créativité ça me parle aussi de sexualité voilà on va pas se raconter d'histoire il ya aussi il ya aussi un aspect un petit peu sexuel d'ardeur sexuelle qui est évoqué donc peut-être que ça vous incite durant cette période à vous exprimer sur ce sur cet aspect là et comment est ce que vous pouvez prendre soin de vos émotions aussi c'est en n'essayant pas de vous enfermer en faisant preuve de en faisant un vrai travail de lâcher prise durant cette durant cette période bien vous le savez la période des cancers est une période qui est centré sur la famille alors moi j'étends ça un peu aux différentes familles et là aussi vous voyez vous avez un dieu de création bayame qui est un peu l'équivalent du grand esprit pour les aborigènes d'australie aborigènes c'est forcément en australie bref cette carte elle me dit que vous devriez faire preuve de générosité avec les gens qui vous entoure faire preuve et si d'oeuvrer pour l'harmonie s'il y a des tensions dans votre foyer alors moi quand je parle de famille j'entends toutes les formes de famille ça peut aussi être une la famille de coeur ou la famille d'âme c'est pas forcément que la famille de sang cette carte elle me dit qu'on vous incite à travailler en équipe à ne pas faire cavalier seul et essayer d'être un petit peu le médiateur dans les relations surtout s'il y a une tension dans votre dans votre milieu familial essayer de ouais d'être le médiateur ok la la dernière carte donc officielle du tirage moi j'en ai fait une de plus parce que je suis monsieur plus c'est qu'est ce que mon intention souhaite me dire et où les puissances supérieures qu'est ce qu'elles souhaitent vous dire et moi ce que je vois c'est hélios alors c'est vous dire que les choses elles sont un cycle il faut pas que vous ayez que vous vous sentiez si vous vous sentez perdu faut pas que vous disiez ouais ben c'est bon je renonce j'abandonne enfin faut pas partir dans cette dans cet esprit là il faut vous dire si vous ressentez de la colère et que vous n'arrivez pas vraiment à l'exprimer il faut vous dire que ça fait partie d'un processus c'est que à un moment ça va aller mieux il faut juste apprendre à gérer cette colère apprendre à comprendre peut-être son origine aussi le déceler où est l'origine de la colère ça peut également nous nous aider à avancer et c'est exactement ce qu'il représente le dieu hélios donc c'est cette idée d'avancement d'avancement bien ok et dernière carte ça c'est concernant vos relations amoureuses et concernant vos relations amoureuses je vois le dieu tot alors il ya plusieurs possibilités soit c'est que vous intellectualiser un peu trop le les sentiments c'est une première possibilité soit que vous vous concentrez peut-être sur des études plus que sur plus que sur les sentiments en ce moment bon pas impossible et que vous avez peut-être peur de vous engager que vous peut-être que vous êtes un petit peu trop dominé par la logique que vous réfléchissez peut-être un petit peu de trop alors qu'au fond de vous il ya une vraie passion il ya une vraie ardeur qui a envie de s'exprimer voilà voilà le message pour vous vous le savez moi je fais souvent des petits trucs en plus donc là si vous le souhaitez je vais vous faire une canalisation donc je vous invite à fermer les yeux et à bien penser à la personne que vous aimez visualiser le visualiser la penser à cette personne et maintenant regardez vous avez trois sphères qui sont apparues devant vous sur ce socle la première est une sphère en quartz en cristal avec un magnifique arc en ciel la deuxième est une sphère en nec marine et la troisième est une sphère en améthyste une sphère en améthyste ok alors demandez vous laquelle contient le message que je dois vous lire et pour ceux qui ont été attirés par celle en cristal voilà le message je culpabilise je culpabilise pour ma vie pour ce que je fais pour ce que je t'ai fait vivre que faire comment sortir de tout cela je me sens impuissant à changer cette situation et pourtant nous deux c'est très fort je sais que nous vivons quelque chose de très particulier un amour fort et intense je n'ai jamais connu cela auparavant j'ai bien conscience de notre lien de notre attirance l'un vers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre donc peut-être quelqu'un qui vous a fait un petit peu de mal mais qui s'en veut et qui a quand même conscience de votre lien pour vous qui avait été attiré par celle en nec marine je suis amoureux de toi mes sentiments pour toi sont profonds et sincères je sais vraiment je suis vraiment pardon amoureux de toi il ne faut pas que tu en doutes même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours je veux être avec toi je prends conscience de combien tu comptes pour moi je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant je ne veux plus me passer de toi je voudrais être le plus souvent possible avec toi donc vraiment un très 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 beau message pour ceux qui ont été attirés par ce par cette sphère pour ceux qui ont été attirés par la sphère en améthyste voici le message que j'ai à vous lire je me sens perdu je ne sais plus où j'en suis je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction je dois emprunter qui croire que croire je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de coeur et de conscience je suis également parfois mal conseillé ce n'est pas évident pour moi de sortir de me sortir de ce contexte donc quelqu'un qui a l'air d'être un petit peu perdu la personne à laquelle vous avez pensé à l'air d'être un petit peu ouais un petit peu perdu effectivement bien alors on va mettre ceci de côté et tout de suite je vais vous tirer une une rune de mon propre oracle un oracle de pierre et je vais demander quel est le message que je dois quel est le dernier conseil que je dois vous donner et j'ai obtenu le dieu Zeus la rune du dieu Zeus pour vous les gémeaux alors ça ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de leadership il va falloir prendre des décisions agir avec droiture et agir avec droiture ça va être très important de rester droit dans vos bottes durant cette période et faites attention effectivement à exprimer correctement votre colère si effectivement vous voyez ça correspond bien à ce que je ressens et votre signe clé ce sont vos voisins astrologiques les taureaux donc si un taureau qui compte dans votre vie pourrait y avoir un rôle important durant ce mois je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo